Steve Mbina n'a jamais été arrêté par les services. J'ai parlé avec lui tout à l'heure. Il y a un travail qui se fera encore pour vérifier, parce que vous savez que nous, nous ténons à la liberté de la presse par conviction, et pas par obligation, parce que les autres nous demandent de le faire, mais parce que nous pensons que la démocratie auxquelles nous avons tous souscrit, les médias doivent jouer un rôle principal, et c'est d'ailleurs le sens de l'exercice que nous faisons avec vous maintenant, mais il y a lieu aussi de savoir que nous sommes dans un état de guerre. Vous savez qu'une partie du territoire est occupée, et que les informations liées au déroulement des opérations militaires requièrent une couverture professionnelle. Nous avons par exemple remarqué, et d'ailleurs nous allons engager une initiative dans ce sens, qu'un journaliste étranger s'est permis de publier les conversations de militaires engagés sur le front. Ça ne s'est fait nulle part. C'est une violation des secrets défenses, mais c'est aussi une forme d'exposition pour nos militaires, parce qu'ils peuvent être rétracés par l'ennemi. Et donc nous allons nous assurer, vérifier d'abord si ces journalistes ont rempli toutes les qualités pour exercer ce métier, et ensuite il faut trouver une manière pour passer le message. Parce que nous on n'a pas envie de copier le modèle européen aujourd'hui qui a censuré tous les médias russes. Les médias russes ont été censurés en Europe, y compris parce qu'ils assurent la propagande. Et si nous nous remarquons, parce que comme j'aime à le dire, nous sommes sur le front médiatique aussi, au-delà des fronts diplomatiques et des autres fronts qu'on a définis, et sur ces fronts il y a beaucoup d'infiltrations, il y a beaucoup des comptes, il y a beaucoup des journalistes qui se font le relais des messages de l'ennemi. Nous ne sommes pas comme chez les voisins, où les journalistes n'ont pas le droit de s'exprimer, mais lorsque les journalistes s'exercent dans un contexte de guerre, il y a un minimum des choses qu'il faut observer.